M. le Président, ma question s'adresse à M. le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. M. le ministre, les établissements publics de santé de Martinique et de Guadeloupe sont malades. Oui, malades du manque de moyens, malades d'une crise financière et budgétaire sans précédent, malades également du non-respect par votre gouvernement de ces engagements. En effet, le 20 juillet 2009, votre prédécesseur, Mme Roselyne Bachelot, avait annoncé en grande pompe, lors de son déplacement à Martinique, un plan santé outre-mer dans le cadre de la mise en œuvre de la loi HPST qui devait prendre en compte les spécificités des DOM. Deux ans après, ces engagements ne sont pas tenus. Pourtant, il constituerait un levier indispensable du retour à l'équilibre financier de nos établissements hospitaliers. Pour la seule Martinique, les trois hôpitaux MCO affichent un déficit approchant des 60 millions d'euros. Le personnel hospitalier manifeste vivement son inquiétude et depuis quelques semaines se mobilise au quotidien. Cette situation entraîne de graves perturbations qui ne sont pas sans conséquence tant sur la qualité des soins que sur la sécurité des patients. Depuis plus d'un an, l'ARS nous a présenté un projet de réorganisation de l'offre de soins et un plan de retour à l'équilibre. Ces mesures, fustelles nécessaires, ne sauraient être mises en œuvre au détriment des malades et du personnel hospitalier. Nous savons tous ce que valent les promesses de vos trois gouvernements. Il n'empêche que cette situation m'amène à vous poser une question simple. Quand comptez-vous mettre en œuvre les principales mesures financières exceptionnelles prévues dans le plan santé outre-mer, à savoir le remboursement du coefficient géographique, l'aide à l'appui ou moins des créances irrécouvrables et la compensation des effets de seuil défavorables au DOMTO ? M. le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député, de façon à voir précisément quelle est la situation, je me rendrai avant la fin de l'été, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, avec Marie-Luce Pinchard, pour faire un point précis sur ces dossiers hospitaliers. Vous l'avez dit vous-même, c'est en tout sur les trois établissements, Trinité, La Montagne, Porte-de-France, c'est 64 millions d'euros de déficit. Et ce qui est très important, c'est de savoir dans quelles conditions sont établis les plans de retour à l'équilibre. Et je vous le dis très clairement, je pense qu'il ne sert à rien de faire peur à nos concitoyens, qui sont en Martinique, la qualité des soins, l'accès aux soins sera pour nous une garantie indispensable. Indispensable. Ce que je veux aussi vous dire, c'est que les engagements du gouvernement, dans le plan hôpital 2007, dans la première tranche d'hôpital 2012, sont honorés. Et que vous le savez aussi que maintenant l'enjeu, mais je l'avais dit dans mes précédentes fonctions de ministre de la Santé, que quand on reconstruira, il est évident que ça se fera forcément avec les normes antisismiques. Ce que je vous dis là, je l'ai dit à M. Lechimi, je l'ai dit aussi à M. Allemont, sur tous ces sujets, l'État n'a jamais manqué de rendez-vous, de solidarité, parce que vous me parlez notamment du coefficient géographique. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il est le plus élevé de France en Martinique. Et il est vrai, il est vrai qu'il y a des conditions à cela, et des raisons objectives à cela. Donc sur tous ces sujets, je tiens à le dire à l'ensemble de nos compatriotes d'outre-mer, et notamment qui sont en Martinique, c'est bien avec l'état d'esprit de voir sur place quels sont les enjeux et quels sont les besoins, que je me rendrai avant la fin de l'été en Martinique, et j'aurai l'occasion, avec tous les élus qui le souhaitent, d'établir non seulement un dialogue républicain, mais un dialogue constructif dans l'intérêt de la population de la Martinique.